Bonjour à toutes et à tous, cette semaine on va parler d'un volcan, alors non pas le volcan islandais qui a fait beaucoup couler d'encre, on en a déjà évoqué évidemment avec des impacts économiques limités, un manque de transparence d'ailleurs autour de cette affaire, bon c'est un autre sujet. Le nouveau volcan évidemment beaucoup plus dangereux, c'est le volcan grec qui lui est en train de bouillonner et est à deux doigts d'exploser. Alors ça veut dire quoi ? On l'a vu la semaine dernière, un vendredi dernier, le taux 10 ans de l'obligation de l'état grec a quasiment atteint les 9%, 8,95% au plus haut en séance. Donc tout ceci pour montrer évidemment que les investisseurs n'ont plus confiance. A titre de comparaison, le taux 10 ans de la Thaïlande, la Thaïlande où il y a quand même une situation de quasi émeute, on est à 3,50, 3,60%. Donc là on est à quasiment 9, ça montre bien qu'aujourd'hui la défiance est installée sur la Grèce. Alors évidemment malheureusement on est même en train de s'acharner, ce qui est tout à fait dommageable, donc on cherche une issue. Alors d'un côté le FMI évidemment qui veut aider la Grèce mais on se souvient de l'aide du FMI à l'Argentine où le FMI avait obligé l'Argentine d'adopter un plan de rigueur et c'est ça qui a mis l'Argentine dans le fond du trou puisque ça a généré une émeute, des émeutes même. Là on a la même situation aujourd'hui avec la Grèce, évidemment la Grèce a besoin du FMI mais si le FMI impose à la Grèce une rigueur très draconienne à ce moment-là et bien évidemment la crise sociale va s'installer et on ne sait pas comment ça pourrait se terminer. Et en plus de cela on a à côté de cela nos amis allemands qui aujourd'hui emploient un vocabulaire très dur à l'égard de la Grèce et ils nous disent qu'ils doivent défendre leur monnaie. Alors on a du mal à comprendre de quelle monnaie s'agit-il, l'euro, le Deutsche Mark, on ne sait plus trop comment ça se passe. C'est une déclaration du ministre des Affaires étrangères donc tout ça évidemment de nature à inquiéter non seulement sur la Grèce mais surtout sur la viabilité de la zone euro. Je pense que malheureusement aujourd'hui et je suis très triste de le dire on a été trop loin dans cette crise grecque si bien que la seule solution de la Grèce aujourd'hui c'est vraiment d'avoir une devise qui se déprécie alors peut-être l'euro ou alors la dragme si la Grèce reprend la dragme et de faire un moratoire sur la dette publique. C'est triste à dire on n'a pas le choix sinon on ne fait que je dirais reculer pour mieux sauter derrière avec une situation qui empire et qui pourrait générer une récession historique pour la Grèce. Alors bien sûr si la Grèce sort de la zone euro elle dévalue, la défiance va s'accentuer, si un moratoire de la dette va être difficile pour l'image de la Grèce dans un premier temps il va certainement y avoir un contrôle d'échange qui sera installé. Dans un second temps ceci lui permettra de redémarrer car c'est ça le problème aujourd'hui c'est de sortir de la crise, de retrouver la croissance et pour l'instant on en est très très loin et je vous rappelle simplement que chaque année la Grèce doit débourser minimum 5 à 6 % de son PIB pour uniquement payer les intérêts de la dette. Donc là évidemment ce n'est pas sérieux il faut qu'elle génère une croissance forte pour sortir et là on en est très très loin et donc c'est ce qui inquiète parce que si la Grèce sort de la zone euro évidemment derrière c'est l'effet domino. Le Portugal va dire pourquoi pas eux, ensuite l'Espagne, l'Italie, pourquoi pas la France. Donc oui c'est ça aujourd'hui le risque, on a joué avec le feu et maintenant il va falloir essayer d'éteindre l'incendie. Comment ? On ne sait pas trop. Alors vous savez qu'il y a les élections en Allemagne, les élections régionales du début mai, du 9 mai qui limite un petit peu évidemment la visibilité. Jusqu'à ces élections on ne va pas vraiment prendre de mesures. Après il faudra voir. Si les Allemands restent très durs, ça pourrait vouloir dire que la zone euro vit ces derniers trimestres, ces dernières années. Il faut le savoir, on n'a pas arrêté de le dire ici et ailleurs. L'eurofort nous a plombé. Les taux d'intérêts trop élevés nous ont plombé. Tout ceci, des erreurs qu'on a accumulées depuis des années que nous devons payer aujourd'hui avec perte et fracas malheureusement. Espérons qu'on s'en sortira tout de même, notamment pour nos amis grecs. Aujourd'hui il faut un remède de cheval sinon on va je dirais s'attarder malheureusement sur le problème grec. On est dans la situation analogue à celle du Royaume-Uni ou celle de l'Argentine. Il faut prendre des mesures draconiennes, faire une vraie rupture. Tiens, ça nous fait penser à notre débat plutôt français. Bonne semaine et à très bientôt.